Bonjour, nous sommes le mercredi 14 août 2024 et le sujet sera la conférence Made by Google de Google qui a eu lieu hier 13 août et qui a commencé à 19h et nous allons voir ce qu'ils ont présenté. Bien évidemment, ils ont présenté les nouveaux smartphones Pixel 9 qui sortiront finalement avec Android 14 et non 15. Normalement, les nouveaux smartphones de Google devaient sortir dans deux mois. Ils ont anticipé ça et ils sont disponibles en précommande et sortiront d'ici quelques semaines. Que ce soit le 9, le 9 Pro, le 9 Pro XL et 9 Pro Fold, celui qui se plie. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Et nous allons voir ensemble ces résumés de conférence qui a eu lieu et qui a duré un peu plus d'une heure. Ici, vous avez les quatre nouveaux smartphones Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold. Celui-là avec deux objectifs, c'est le 9. C'est par de la droite. Après, avec trois objectifs photo, c'est le 9 Pro. À côté, c'est le 9 Pro XL en plus grand. Le 9 Pro et le 9 sont avec un écran de 6,3 pouces. Alors que le 9 Pro XL est avec un 6,8 pouces. Et vous avez le 9 Pro Fold, celui qui se plie. Bien évidemment, le nouveau CPU, c'est un Tensor G4, génération suivante. Sur le 9 Pro, on a 16 Go de RAM. Le 9, 12. Ils ont fait l'effort de ne pas mettre 8. C'est très bien. Jusqu'à 20% de durée de vie de batterie en plus. Ici, le pliable foldable, le plus fin, the thinnest foldable. Avec l'écran également le plus large pour un téléphone pliable. Ils ont misé surtout sur l'IA avec Jim and I. Ils avaient présenté ça courant mai, mi-mai. Où ils devaient présenter d'autres produits. Mais ce n'était que axé sur l'intelligence artificielle. Ils avaient même fait un compteur de combien de fois ils avaient prononcé IA. Ils l'avaient prononcé 125 fois. C'était en redondant. C'était du matraquage. Et donc ici, on a quelques specs que nous allons voir en détail sur les nouveaux pixels. Ils ont présenté les smartphones Pixel 9. Également les smartwatchs. Et les écouteurs sans fil. Il y a 4 coloris. Comme vous pouvez le voir ici. Vert, noir, porcelaine, rose. L'avantage des Google Pixel, c'est 7 ans de mise à jour. C'est-à-dire de update. Donc là, c'était sorti avec Android 14. Normalement, ça devait sortir avec Android 15. Mais comme ils l'ont sorti 2 mois en avance. Donc est-ce qu'on aura Android 21 dessus ? Ou 22. Probablement 21 mais pas le 22. Puisque normalement, ça devait sortir avec le 15. Et donc il y a 7 ans. Une vitesse de lecture de l'empreinte pour déblocage 50% plus rapide. Et surtout, construit avec Jiminy ERA. Ils ont beaucoup misé dessus. Ça commence à 800 dollars. Chez nous, il est à 900 euros. En précommande. Pour le 128 gigaoctets. Et le 256. Parce qu'il est décliné en deux versions. 128 et 256. Pour moi, c'est une hérésie d'avoir sorti un smartphone Pixel 9. À 128 gigaoctets. Ils sont un peu mis comme Apple. Faire un peu radin au niveau du stockage. Ils n'auraient jamais dû en sortir un 128. Surtout avec un Pixel 9. À l'heure actuelle. Ils auraient dû tous commencer à 256. Mais bon. Actuellement, vous l'avez à 900 euros. Et vous pouvez avoir le Pixel 9 avec 256. À 900 euros également. Au lieu de 1000. Ici, vous avez le Pixel 9 Pro. Qui est décliné en deux tailles. Comme vous pouvez le voir ici. Le 9 Pro, il est en 6,3 pouces. Et le 9 Pro XL en 6,8 pouces. Bien évidemment, toujours 7 ans de mise à jour. De update OS Android. 16 gigaoctets de RAM. Ça, c'est une bonne quantité. De toute façon, ces smartphones-là commencent déjà à 900 euros. Ils ont fait l'effort de commencer juste en dessous de la barre des 1000 euros. Mais la quasi-totalité des smartphones ne sont à plus de 1000 euros. Il y a juste le Pixel 9. Celui-là. Bon, ça, c'est 800 dollars. Mais ça, c'est sans taxe. Donc, chez nous, c'est 900 euros. En 128. Et 999 en 256. Après, les Pixel 9 Pro, ils seront à plus de 1000 euros. Et ça continue d'augmenter. Ici, vous avez le Pixel 9 Pro, 900 dollars. 1000 dollars. Et 1100 dollars pour Pro XL. Et décliné en 4 versions. 128, 256, 512 et 1 Tera. Le stockage. Nous verrons ça en détail par la suite. Ici, vous avez le Fold. Celui qui se plie. Avec également 16 gigaoctets de RAM. D'un autre côté, c'est tout à fait normal. Puisque c'est un smartphone qui commence déjà à 1900 euros. Pour la version 256. Et la version 512, vous pouvez l'avoir aussi à 1900 euros en précommande actuellement. Au lieu de 2100 euros. Vous voyez, 1800 dollars. On passe au Smartwatch 3. La grande nouveauté est l'arrivée d'une deuxième taille de 45 mm. Avec un écran 40% plus grand et une batterie 35% plus importante. Et il y a une version également 41 mm. Propose un écran 10% plus grand que l'année dernière sans augmenter la taille de l'écran. C'est-à-dire, c'est mal formulé ici, c'est 10% plus grand mais l'écran lui-même reste de la même taille pour le 41 mm. Et également disponible en précommande à 250 euros. Bien évidemment, c'est une Smartwatch. Vous avez tous les trackers qui vont avec. Tous les sports. Aérobic, vélo. Musculation. Workout. Fitbit Health. C'est le suivi de santé. Fitness tracking. Pour le sport. Avec les battements. L'oxymétrie. Avec les capteurs. Et ils sont livrés avec Windows. Non, Wear OS. Wear OS 5. Comptez 349 dollars pour le Pixel Watch 3. Donc, ce sera environ 300, 350 et 400 dollars pour la version 45. C'était les Pixel Buds Pro 2 qui sont à 250 euros. Avec un Tensor 1.1. Et une réduction du bruit deux fois supérieure. Au niveau de la taille, c'est 27% plus petit et 24% plus léger. 8 heures d'autonomie et 30 heures avec la charge. Avec ANC. C'est pour Active Noise Cancellation. C'est-à-dire annulation du bruit actif. Et c'est tout. C'est les trois produits Smartphone, Smartwatch et Pixel Buds écouteur. Alors ici, nous allons voir un peu en détail les specs des trois smartphones. Puisqu'il y a le Pixel 9, 9 Pro et 9 Pro XL. Ainsi que le 9 Pro Fold. Il n'y a pas de Pixel 9a. Parce que ça a été remplacé. Alors ici, vous allez commencer avec le Pixel 9. Avec 6,3 pouces. Du Full HD. 1080 par 2440. Ce qui donne une densité de pixels de 422 ppp. Pour points par pouce. Au-delà de 400, c'est une très bonne densité de pixels. Avec le 9 Pro, c'est à peu près la même taille. 6,34. Mais avec une définition supérieure. Puisque là, c'est 1280 par 2856. Ce qui donne 495 ppp. Pour avoir une idée, c'est similaire au Galaxy S24. Il y a à peu près la même résolution. La même densité de pixels. Et le 9 Pro XL. Qui est un écran bien plus grand. Avec 6,73 pouces. En QHD+. Enfin, environ. Puisque c'est 1344 par 2992. Pour une densité de 496 ppp. Tous les deux, tous les trois. Ont le Gorilla Glass Victus 2. Ce qui est la dernière norme de protection de Gorilla Glass. Le Pixel 9, lui, il a affiché à 60 Hz ou 120 Hz. Tandis que les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL sont en technologie LPTO qui peuvent aller de 1 à 120 Hz. Tous au format 29ème. Et avec une de l'immunisité similaire. Puisque le 9, il est à 1800. Le 9 Pro, il est à 2000. Et le 9 Pro XL à 2000 nits. Avec des pics à 2700 et 3000. Nouveau GPU, CPU, Tensor G4 comme on a vu. Au niveau de la mémoire. C'est tous de la LPDDR5X. Au niveau du stockage 128 de 156 en UFS 3.1. La plus récente UFS c'est 4.0. Il n'y a pas d'extension de mémoire. Et vous voyez 128 de 156 pour le premier. Le deuxième 128 de 156, 512 ou 1 Tera. Et le troisième également. Je trouve ça, comme je le répète encore une fois, curieux de l'avoir sorti en 128. Surtout à 900 euros. C'est exorbitant et c'est très peu de mémoire. Vous avez tout ça en cas de couleur. Également au dos, une protection Gorilla Glass Victus 2. IP 68, IP c'est pour indice de protection. 68, le 6, c'est le niveau de protection contre la poussière, le plus élevé. Et 8, contre les projections d'eau. Sur le Pixel 9, vous n'avez que deux capteurs photos. 50 mégapixels. Et un autre de 48. OIS, c'est pour Optical Image Stabilization. C'est stabilisation optique mécanique. Alors que EIS, c'est électronique. Après, c'est assez similaire. Vous avez également l'enregistrement vidéo en Ultra HD. Ultra High Definition. 2160p, 60 images par seconde. Tandis que sur les autres, vous avez du 8K pour les 9 Pro. Ils sont tous équipés de trois microphones. Avec l'intelligence artificielle, ça réduit le bruit environnant. Au niveau de la batterie, 4700 mAh pour le 9. Pareil pour le 9 Pro. Tandis que le 9 Pro XL a une batterie de 5060 mAh. Charge rapide avec 45W, 55% en 30 minutes. Tandis que le Pro XL, c'est 70% en 30 minutes. Vous avez également la recharge sans fil et différentes connectiques. Alors connectivité, le Bluetooth 5.3. C'est assez curieux puisque ce n'est pas le plus récent. Mais ça reste relativement récent puisque le plus récent est en 5.4. Le Wi-Fi 7, dernière norme. 5G bien évidemment. Nano SIM plus e-SIM. C'est une SIM électronique. NFC pour Nierfield Communication. Vous pouvez l'utiliser pour vos paiements ou comme Pass Navigo. Comme je le dis, c'est livré avec Android 14. Et la mise à jour se fera fin de l'année vers Android 15. Au niveau du poids, les deux premiers sont en dessous du 200 g. Tandis que le dernier, le Pro XL, est à 221 g. Et au niveau des tarifs, 900 euros pour le Pixel 9 en 128. 1000 euros pour le 256. Actuellement, il est en précommande. Vous pouvez l'avoir au même prix. C'est-à-dire 900 euros pour le 256. Pour le 9 Pro, vous avez 1100 euros pour le 128. 1200 euros pour le 256. Vous pouvez l'avoir actuellement au même prix. C'est-à-dire 1100 euros pour le 256 en précommande actuellement. Et le 512 à 1329 euros. Tandis que le Pro XL, 128, 256, 512 1 Tera. 1200, 1300, 1430, 1690 euros. Et ils sortiront dans les semaines à venir. Ici, on a un petit comparatif par rapport aux tailles. Et les différences. Ça, c'est la différence entre les 9, 9 Pro, ainsi que le 9 Pro XL et 9 Pro Fold. Donc, on va dire en conclusion, c'est des smartphones qui sont relativement onéreux. Puisque ça commence déjà à 900 euros. Et tous les autres, il y a deux. Le Pixel 9 à 900 et 1000 euros. Et tous les autres dépassent allègrement les 1000 euros. Puisque ça commence à 1100. Comme on a vu ici. 1100, 1200, 1330, 1200, 1300, 1430, 1690. Et ça, c'est pour les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL. Et là, on passe aux Pixel Fold. Avec un écran OLED 8 pouces. Donc, c'est assez conséquent quand il est déplié. Avec une définition 2076 par 2152 pour une densité de 373. 1600 nits avec un pic à 2700. Assez lumineux. C'est surtout en contre-jour que c'est important d'avoir autant de luminosité. Vous avez également un écran externe 6,3 pouces. Avec une définition Full HD+. 1080 par 2424. Pour une meilleure densité de pixels de 422. Également le Gorilla Glass Victus 2. La meilleure norme. 16 giga octets LPDDR5. Soit en 256, soit en 512. Actuellement, le 256 est à 1900 euros. Et le 512 à 2100 euros. Mais en précommande, comme je le dis, vous pouvez l'avoir à 1900 euros. Vous avez également téléobjectif x5. Zoom optique ici. Ce qui est assez important. Une batterie de 4650 mAh avec charge fil d'air 45 et sans fil key. Après, c'est pas mal de specs qui sont en commun. Bien évidemment Android 14. Puisque le 15, ce sera vers novembre environ. Ici, vous avez également sur le Pro 9. Avec les trois objectifs. Zoom optique 5. Ici. Sauf que le capteur, c'est un 48 mégapixels. Et donc, ils sont disponibles à partir du 22 août. Tandis que le Pro Pixel 9 Pro Fold, celui qui se plie, c'est à partir du 5 septembre. Donc, dans un peu plus d'une semaine. Donc, en conclusion, on va dire que les tarifs sont assez conséquents. Ça commence quasi à 1000 euros. Pour arriver à plus de 2000 avec le Fold. Ce qui est assez curieux de l'avoir sorti. Puisque eux, on voit ici Android 14 préinstallé. Celui-là qui est sorti il y a quasi un an. Ils voulaient le sortir tout ça pour avoir de l'avance sur les autres smartphones. Qui sortiront avec aussi de l'intelligence artificielle. Après, l'intelligence artificielle, c'est plus un trend. C'est à la mode. C'est pas non plus le cœur de tout. C'est intéressant, mais c'est un ajout. Plus que le cœur de quoi que ce soit. Ici, vous avez également en cas de couleur, comme je le disais. Alors, le Pixel 9. Rose pivoine, vert amande, porcelaine et noir volcanique. Le 9 Pro en 6,3 et Pro XL 6,8. Porcelaine, quartz rose, vert sauge et noir volcanique. Tandis que le 9 Pro Fold, il est en porcelaine et en noir volcanique. Ici, vous avez différents points de vue. Un écran très conséquent. Ainsi qu'à accompagner avec les Buds et les Smart Watch 3. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501